Peu importe la saison, vous ne voulez jamais voir de moisissure chez vous. Il est donc essentiel de bien ventiler la salle de bain. En effet, la moisissure, les odeurs de moisie et les taches de rouille vous guettent. Mais ouvrir une fenêtre suffit-il ou faut-il faire plus? Restez avec nous pour le découvrir. Bien ventiler la salle de bain est essentiel pour éviter les problèmes d'humidité. En effet, la salle de bain est une pièce chaude et humide où, surtout après une douche ou un bain, l'humidité se dépose souvent sur toutes les surfaces. Si vous ne faites rien pour y remédier, vous risquez d'avoir des odeurs de moisie et des taches d'humidité disgracieuses. De plus, l'humidité crée un environnement idéal pour la moisissure et peut également abîmer vos meubles de salle de bain ainsi que votre plâtrage. Bref, vous ne voulez pas de cela, surtout parce que la moisissure peut nuire à votre santé. Mais comment savoir si la ventilation de votre salle de bain est suffisante? Si la ventilation de votre salle de bain est insuffisante, la pièce sera souvent humide. Une salle de bain mal ventilée se reconnaît facilement par la condensation sur les vitres, à un radiateur rouillé, à des taches d'humidité ou de moisissure. Avez-vous remarqué les premiers signes de moisissure? Ne les ignorez pas. La moisissure peut se propager rapidement, étant dans la zone affectée. Traitez-la immédiatement. Si vous éliminez les taches de moisissure sans vérifier la ventilation de la salle de bain, elles risquent de réapparaître et vous devrez recommencer. Une bonne ventilation évacue l'humidité et maintient un environnement sain dans la salle de bain. Que faire pour éviter que la salle de bain reste humide? Vous pensez probablement qu'il suffit d'ouvrir la fenêtre. Malheureusement, cela ne garantit pas toujours une bonne ventilation. En particulier lorsqu'il fait plus froid à l'extérieur qu'à l'intérieur, l'air froid pénètre dans la pièce, absorbant moins d'humidité que l'air chaud, ce qui provoque de la condensation, exactement ce que vous voulez éviter. Il est donc judicieux de maintenir une température chaude dans la salle de bain, surtout en hiver, où il est conseillé de garder la fenêtre fermée après une douche ou un bain. Le mieux, c'est d'opter pour un système de ventilation qui évacue activement l'air humide de votre salle de bain. Vous pouvez placer le ventilateur de salle de bain sur le mur ou au plafond, là où le problème d'humidité est le plus critique, comme au-dessus de la douche ou de la baignoire. Un ventilateur de salle de bain assure l'évacuation active de l'air humide. Cela réduit la formation de condensation et empêche ainsi la moisissure de se développer. En plus d'installer une bonne ventilation dans la salle de bain, d'autres mesures peuvent être prises pour prévenir la formation de moisissure. Par exemple, ne quittez votre salle de bain qu'après avoir soigneusement séché les murs carrelés, les miroirs, les parois de la baignoire et de la douche. Évitez également de laisser traîner des serviettes mouillées et nettoyer régulièrement le système de ventilation afin que le ventilateur puisse continuer à fonctionner correctement. Êtes-vous à la recherche d'un ventilateur de salle de bain après avoir vu cette vidéo? Dans ce cas, jetez un coup d'œil sur notre site web. Saviez-vous, par exemple, qu'il existe des radiateurs avec ventilateurs intégrés? Ces solutions sont très pratiques à installer ultérieurement. Vous n'avez pas encore trouvé ce que vous cherchez? Visitez l'un de nos showrooms pour obtenir des conseils. Cette vidéo vous a plu? Donnez-lui un pot au husch levé. Avez-vous des suggestions pour la prochaine vidéo? Partagez-les avec nous dans les commentaires. Et pour ne manquer aucune de nos vidéos à l'avenir, abonnez-vous à notre chaîne. Merci à vous.